Salut la compagnie c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans l'apprent cinécritique oula la 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 on va parler d'un film français qu'on vient de voir en salle sorti ce mercredi tapé chaud réalisé par Adeline Picot avec alors au casting niveau connu on a Ramzi Bedia dans son 57e film de l'année au minimum et il y a Vincent Maken aussi qui est connu Sophie Marie Laroui qui joue la mère et des jeunes voilà qui font peut-être la première apparition du moins dans un grand rôle Paul Kircher dans le rôle d'Arthur Inès d'Assomption dans le rôle de Wassima c'est les deux principaux citons également Renélie Alfred Max Fidèle Théo Grosse et Elsa Houben voilà qu'on salue s'ils écoutent cette vidéo parce que c'est possible après tout quelle est l'histoire donc de ce tapé chaud grosso modo Arthur qui a 14 ans bientôt 15 fête son anniversaire dans le film qui avec ses potes a envie de pécho c'est à dire sortir avec une meuf embrasser une meuf mais pourquoi il faut aller pécho bah pourquoi pas après tout mais parce que déjà ils reviennent de vacances d'été il avait touché les seins d'une fille bon il y a une histoire comme ça au début pourquoi ils veulent pécho surtout pour aller à une soirée ah oui ils veulent aller à une soirée oui oui bon c'est vrai qu'à la base c'est pour aller à une soirée pour être populaire tout simplement et donc pour cela qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont demander conseil à une fille qui a tapé dans l'oeil d'Arthur qui s'appelle Wassima et ils vont lui demander de lui donner des enfin de donner à une ou de quatre garçons des cours de coolitudes pour pécho les filles des cours de psychologie relationnelle tout ça tout ça voilà et donc on se retrouve avec une comédie d'adolescent avec un petit peu d'émotion de psychologie il ya les parents les adultes aussi qui rentrent en jeu là dedans n'est ce pas parce qu'il ya un petit peu un double truc là dessus double lecture et alors qu'as-tu pensé de ce film qui je pense le premier métrage l'adeline picot alors c'est un film qui est agaçant qui est inutile qui est pervers qui est gênant humiliant et humiliant aussi pour les jeunes acteurs parce que c'est bien tourner dans un film et quand un certain rôle pour ça très humiliant mais cependant il ya les vingt dernières minutes qui sont un petit peu intéressantes je trouve qui apporte un petit peu de peps mais en fait le problème c'est que sur une heure vingt sur une trente six donc une heure trente-huit et j'en ai de fin contre une heure dix huit qui est un calvaire total avec des références à star wars qui sont sortis de nulle part à plusieurs reprises qui ne sert complètement à rien juste pour jouer sur la tendance actuelle qui est vraiment ridicule donc voilà c'est passé pas un très mauvais moment mais pas un bon moment c'est un film aussitôt oublié une fois vu et que j'avais une petite lueur d'espoir en voyant la deuxième balance je me suis dit ouais ça va être moins cliché mais en fait bah tiens si c'est très cliché et c'est gênant si j'étais très gêné envers cette cette comédie et moi ce qui me fait peur dans ce genre de comédie c'est qu'il ya beaucoup de gamins qui vont regarder ça qui vont croire que c'est ça la réalité quoi donc voilà ouais alors c'est un film très particulier disons que c'est déséquilibré au possible je crois que c'est le film le plus déséquilibré que j'ai vu cette année parce que pour faire simple les trente premières minutes c'est tout un calvaire insoutenable on n'était pas bien ça joue mal etc on a du mal à rentrer dans le truc puis à un moment il ya une lueur de génie dans l'écriture même dans le jeu des acteurs qui quand l'émotion se fait enfin arrive à jouer alors pour le coup petite mention honorable quand même à Inès d'Assomption qui reste plutôt voilà celle qui joue Wassima voilà alors le problème de paul kircher c'est qu'au début ça va pas et puis dès qu'il joue dans l'émotion ça va mieux alors je ne sais pas ce qui s'est passé ce film on a l'impression qu'ils ont eu des éclairs de génie en réécrivant le scénario pour la deuxième partie du film moi j'ai eu l'impression que je sais pas parce qu'il y a une réécriture au milieu j'ai oublié de le préciser dans mon avis c'est que les acteurs même surtout bas le le renault j'ai oublié de nom celui qui fait jimmy jimmy je sais plus un gigi c'est reméli alfred qui lui aussi gagnant jeu d'un seul coup ok c'est pas trop mauvais je pense que c'est le moins mauvais du film avec le petit garçon aussi oui tu m'as fait la remarque il m'a fait beaucoup rire d'ailleurs mais je trouve que c'est vrai que dans la seconde partie du film même si je trouve ça cabotine pas mal je trouve qu'il y a pas mal d'acteurs qui relèvent le niveau surtout le petit noir j'en reviens renéli le nom du personnage gigi donc gigi que je trouve qui a un petit côté émotionnel vraiment intéressant et je trouve que dès le début il a un petit côté attachant le le petit côté tu sens que c'est un peu un mec bad boy un peu hors contexte je trouve que ça fonctionne plutôt bien en fait contrairement au au l'autre arthur qui est facilement sous l'idée on voit ouais mais alors c'est ça qui est terrible c'est que au début sont juste des atouts enfin ils sont présentés comme des ados décérébrés qui pensent à cap et chaud est en fait il ya une évolution dans le film et au niveau des acteurs aussi alors je ne sais pas si c'est volontaire pour montrer qu'au début d'où machin et qu'ils gagnent en humanité en profondeur en grandeur quelque part peut-être c'est voulu mais du coup il ya un déséquilibre et c'est terrible parce que le film touche des bonnes thématiques à des moments il ya des vraiment des petits éclairs de génie même quand surtout quand les adultes se remettent en question ce qu'ils adultes sont des ados éternels aussi souvent il ya des choses qui sont intéressantes mais malheureusement là celui qui joue la mère d'artur insupportable ah oui alors sophie marie larouille mais elle joue une mère insupportable j'ai l'impression que même chez la mère protectrice qu'elle appelle son gamin kikou en plus ouais mais j'ai après encore qu'ils ont encore qu'ils courent aujourd'hui d'ailleurs ce film l'autre qui dit dtc aussi se sont dit plus ça depuis dix ans facilement bon ça à la rigueur le souci c'est que le film j'ai l'impression qu'il ya pas de ligne directrice et c'est un gros problème parce que c'est vrai que si on prend les 20 dernières minutes même même la deuxième partie c'est vraiment correct alors la première partie et problème c'est que il ya un moment il ya des re éclairs de génie négatif c'est à dire on remet de l'humour potage bidon est un peu pervers quand même il ya des moments je me demande comment les femmes sont enfin les filles sont traités dans le film mais c'est ça alors ça se veut féministe parce que d'un personnage principal état est très en forme et tout c'est un très autoritaire mais je trouve que c'est un peu malaisant c'est plus que malaisant représenter ça des ados mais c'est fait en 3e c'est des trucs de lycéens ça d'ailleurs les gamins et on dirait que ça après on va être honnête on va être honnête je pense que la plupart maintenant en troisième la plupart des gamins de trois ans sont frustrés de pas être dépucelé et c'est ça le problème du film peut-être c'est bon mais non c'est pas oui disons que c'est une réalité parce que moi quand oui c'est une réalité quand j'étais en troisième je n'étais déjà plus plus haut certes mais quand je vois des gamins qui avaient 15 14 15 ans voulait absolument se dépulser aujourd'hui c'est encore plus problématique donc je trouve que ça montre un petit peu une réalité la société évolue mais du coup mettre ça en avant comme ça bon il ya des moments où c'est quand même explicite de la maladresse avec bon le jeu sur les vidéos qui se font un moment bon il ya des trucs qui sont intéressants mais je sais ça on accentue trop le côté malsain c'est pire que pervers c'est très malsain quand même des moments on va spoiler après mais il ya une scène qui m'a moi j'étais là et ils sont allés au bout cette scène alors que je pensais que comme dans la plupart des films pichet ça s'arrête juste à temps non là ils sont allés au bout on y reviendra sinon il ya quand même des personnages intéressants ramzy ah oui intéressant son personnage parce que il joue en gros un troisième génération marocain ou agérien je ne sais pas facho enfin facho très réac surtout en fait c'est l'europeux qui se dit français et au contraire moi oui j'ai rencontré j'ai l'idée plutôt on aura beau début parce que quand à la fidélia fait ouais on est arabe et fait non on est français origine arabe mais c'est ça qui est terrible c'est que du coup pour justifier ça on fait passer pour un facho dans le film voilà c'est dommage parce que un facho moi j'aime l'idée parce que voilà c'est pas parce que que tu es arabe que tu es noir moi pincement que si tu es en france moi tu es français pas part tes origines pareil pour ceux qui sont italiens font portugais tout ce que vous voulez je m'en fiche mais l'idée de base est intéressante voilà je suis français parce que je suis né en france et voilà on a des origines voilà on nous on respecte la france mais derrière voilà bon bah voilà je suis fond national bon enfin il ya c'est pas explicité directement mais bon j'ai une réunion nationale ça va te dire après voilà oui c'est des racailles oui on est vrai ça c'est des fachos machin ça m'a gêné dans le sens que après bon il faut pas être honnête bon juste pour faire un aparté il ya quand même des robeux qui sont français qui votent au fond national c'est pas parce que tu es comme bien voilà ça existe un faux faut pas non plus mettre la pied enfin le jeter à la pierre mais c'est la façon que c'est écrit c'est cliché à souhait quoi c'est dommage c'est dommage que l'idée de base même je t'ai même dit je t'ai fait la remarque c'est intéressant mais après les visions du personnage est détestable et puis les autres personnes adultes qui sont un peu problématique tu as le maître nageur le prof de nage comme la mère l'appelle qui est fan de star wars donc on va se taper à chaque fois qu'il ya une scène avec lui on va se taper une référence des citations d'ailleurs à aucun moment la disneylogie n'est mentionnée tant et si bien que les jeunes ne connaissent même pas star wars oui c'est parce que c'est un film du dernier siècle oui mais c'est improbable parce que les jeunes d'aujourd'hui se sont un peu intéressés avec le disney au moins à la nouvelle et même s'ils ne regardent pas j'en connais des gens qui sont pas fans de star wars de la génération ils savent ce que c'est quand même ils savent au moins ce que c'est là non là est-ce que alors est-ce que c'est un choix pour faire dire allez on va mettre des références à star wars voilà c'est une critique il n'y a que la première trilogie qui existe dans les deux premières il fait une référence aux trois aussi peut-être que la réalisatrice ou le scénario ils ont voulu dire bon star wars c'est que les anciens films les nouveaux n'existent pas ouais 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 non mais bon on va trop loin mais bon ce personnage et c'est un ado attardé qui en fait le film a bien été attachant je trouve oui voilà mais attachant parce que le film c'est un film sur l'amour mais malheureusement l'amour qui peut aussi nous amener vers des scènes un peu trop je peux quand j'arrive à comprendre l'idée du film c'est très on va dire échevelé dans tous les sens un manque d'équilibré parce que c'est ça l'amour on passe par des étapes en mode ah là là et tout finalement on se pose on découvre on redéconne on re va bien donc peut-être que c'est voulu et à ce moment là si c'est vraiment voulu chapeau ad limpico mais problème c'est que là au premier visionnaire pas tout le monde comprendra cette façon c'est ça c'est que c'est un peu voilà c'est peut-être voulu mais c'est vous de la mauvaise façon en fait c'est mal amené on va dire ça comme ça et c'est ça qui est dommage est ce qu'on fait une zone spoiler on va se parler d'autres petites choses attention spoiler oui parce que bon quelle est la scène qui t'a gêné en fait gêné c'est pas le mot mais arthur donc voilà il va tomber amoureux de wassima ça on le voit déjà dans les trailers ouais je l'avais dit en plus je l'avais dit que ça l'arrivée wassima qui sort avec le belâtre le beau gosse local insupportable là enfin un beau gosse ouais il est aussi beau gosse qu'un paquet c'est d'ici voilà mais tu as fait une référence à star wars et après il arrive en mode r2 d2 sur son truc bon ça à la rigueur et alors ça c'est ça qui m'a choqué elle veut coucher avec son mec sauf qu'elle dit à arthur ah t'es mon pote parce qu'il est beau et j'ai pas envie d'arriver face à matt on est en n'ayant pas couché est-ce que je peux me dépuceler avec toi sérieux et le pire c'est que ils vont le faire mais moi je vois je what mais est-ce que a fait pas croire ça peut-être oui en fait pour pécho est ce qu'elle se rend compte qu'en fait qu'elle a un petit truc parce que tu regardes quand ah ouais mais attend à peine ils sont même pas ensemble elle veut déjà couché avec arthur alors comme ça juste pour faire ça c'est ça les jeunes aujourd'hui ouais 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 mais alors bon d'accord peut-être alors je suis peut-être vieux jeu mais c'est pas que des vieux jeu c'est que malheureusement je je le vois dans l'actu genre la plupart des jeunes veulent se déplacer comme ça quoi ouais mais bon voilà tous pas tous heureusement ouais mais c'est bise je trouve que c'est un peu enfin c'est dommage quoi mais bon pourquoi pas sa vraie première fois elle l'aura fait vraiment avec quelqu'un qui a pris son temps et par vrai amour mais ça elle le découvrira plus tard bon tout l'arc autour d'elle veut devenir chanteuse elle va aller à un concert de kenny west bon maintenant kenny west quand elle a été tournée le film il savait pas que kenny west il avait pété un plomb il voulait se présenter aux présidentielles là ah oui c'est vrai j'ai vu ça il ya pas longtemps on a vu que le concert de kenny west n'est pas à gagner non mais où puis bon et oui puis la révélation sur le personnage de gigi alors c'est très bien on apprend qu'il est homo qu'il est amoureux de son pote arthur mais ça se passe ça sort comme ça de la même façon que la mère a dit à son fils qu'elle sort avec machin bon même s'il le savait mais ouais mais bon c'est bon vous pouvez se douter peut-être des trucs parce qu'à un moment ils refusent d'entraîner de s'entraîner pour s'embrasser et tout mais ça sort comme ça ça aurait dû être beaucoup plus amené avec peut-être une scène un peu de gênance et tout avant non après pourquoi pas bon j'ai un peu l'impression que c'est bien c'est le truc qui m'a fait beaucoup rien aussi c'est le petit rebeu comme par hasard en fait non mais t'as pas marqué tu as le mec un peu leader qui est entre guillemets le plus beau gosse d4 le gros cliché qu'on a l'habitude dans le des camps tu as l'intello le voilà l'intello le rebeu voilà en chien et puis le et puis le black un peu gros dans les comédies françaises qu'on avait il ya dix quinze ans dans les sex academy c'était quasiment une chose mais il n'y a pas de rebeu mais c'est quasiment le même chose tu as toujours un nœud tu as toujours le entre guillemets beau gosse leader tu as toujours le gros le service et a toujours le mec un peu en chien alors voilà le film joue sur les clichés mais aussi veut essayer de mettre une diversité globale donc ça pourquoi pas mais alors le coup du personnage homosexuel ça fait un petit peu genre bon il faut qu'on mette de la tolérance en plus qui n'avait pas spécialement besoin j'aurais trouvé ça plus drôle que ce soit l'Europe qui aurait été au monde perso ah oui 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 ou que les deux se mettent ensemble oui voilà moi j'y ai cru un moment parce qu'il y a un petit regard à un moment j'y ai cru mais non oui à la rigueur que Arthur se mette avec Guigui ça aurait fait un truc sur moi non non ça aurait été trop cliché non mais voilà j'ai un peu l'impression que ce film essaye de mettre un petit peu beaucoup de tolérance dans tous les sens d'accord mais avec les clichés qui vont avec donc voilà comme j'ai dit déséquilibré ça part dans tous les sens il manque une lesbienne pas de lesbienne bon oui en même temps bon voilà mais ouais voilà puis même dire pensé je suis homo surtout qu'on est il le dit de façon particulièrement ça sort de là de nulle part par contre à la fin ça n'est émouvante quand il fait cette vidéo qui révèle à ses copains oui mais en fait on aurait dû le savoir là en même temps que les autres d'ailleurs qui l'étaient homo ça aurait été plus intelligent voilà et puis ouais voilà est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans les spoilers non donc on va refermer la zone spoiler et conclure sur ce tapet chaud alors que le vent se lève on va laisser passer un peu on imite le vent voilà voilà on va faire faire les fans de dany boone vous rigolez bah tiens on en parlera peut-être un jour non mais dany boone dans ce film aurait été drôle non sérieusement bon il y a du vent mais ça devrait aller ça va pas c'est pas grave vous nous retournez quand même on est comme dans ushuaïa avec nicolas hulot ta conclusion sur ce film eh ben c'est un peu moins un gros dommage parce que je partais très négatif après une première bonne annonce après une deuxième annonce je me dis oui il ya moyen que ce soit un minimum moyen oui un minimum moyen ouais et ben finalement non parce que pour moi il ya une heure vingt on va dire une heure qui est calamiteuse rempli de clichés de stéréotypes inutiles dont des scènes inutiles je m'en souviens tu dis pas moi je fais à quoi sert cette scène chez moi bon oui oui je vois oui oui je vois l'idée et puis première partie film des acteurs qui sont pas bons qui arrivent à mieux s'en sortir dans la partie dramatique et plus intéressant en partie dramatique entre guillemets qui s'en sortent mieux ouais mais c'est pas suffisant pour avoir moi la moyenne j'étais parti sur un 3 mais je vais mettre un 4 sur 10 parce que je trouve qu'il ya quelques moments attachants je trouve au niveau des personnages surtout du gigi non gigi 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 ça fait trop cher désolé donc voilà donc mon digi gigi qui est pour moi le personnage le mieux écrit je trouve dark vador oui aussi oui on en parle pas mais oui alors là c'est complètement stupide donc voilà des références inutiles juste pour jouer sur la tendance donc voilà pour moi c'est un 4 sur 10 assez compliqué à noter un film comme ça parce que il ya eu quand même un petit moment où j'ai été touché la fin saisie mais c'est pas ça qui va faire le film quoi donc j'ai mettre un petit 5 sur 10 mais tu es vraiment généreux ouais mais un petit 5 sur 10 mais je mettrais pas pas mal sur captain watch je vais mettre malheureusement ce cas en dessous c'est nul même si c'est pas nul tu vois j'ai qui dit moi comme ça 5 sur 10 c'est un premier film les acteurs sont là pour la plupart débutants et ont fait le boulot comment voilà à peu près du moins sur la seconde partie on sent qu'ils sont éclatés à le faire le film voilà mais ça manque clairement de cohérence et c'est dommage avec quelque chose à faire sur l'écriture soit plus tu as l'impression clairement qu'ils ont retouché le scénario même au moment de tourner certaines scènes enfin on évolue après ça se fait souvent ça après c'est peut-être pas le cas si jamais adeline picot passe par là elle pourra nous l'expliquer mais s'il ya quelque chose derrière mais ça nous a donné cette impression donc voilà pour nous c'est c'est bof ou non voilà je dirais pas non non un gros dommage dommage parce qu'il ya le potentiel et bon voilà c'est un film qui doit gagner en maturité mais bon comme ses acteurs et aussi du coup on fait que ce soit la première réelle voilà c'est ça après la catastrophe sa femme au service on en sait rien mais bon c'est pas forcément bien parti c'est vrai qu'est ce qu'on a eu pas mal de monde dans une petite bâtaine de personnes voilà ce qui est bien pour l'époque ce qu'à une autre époque aurait pas été bien il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin c'est le fameux à la prochaine ciao je suis ton peur ouf ouf ouf